Je viens de la prendre, je ne savais pas ça. Mais est-ce qu'on saura les faire facilement là-bas les tests ? J'espère. Petite surprise pour les vacanciers à quelques heures du départ. Pour revenir en Guyane, il faudra désormais montrer patte blanche ou plus exactement un test Covid-19 négatif de moins de 72 heures. Quand on va suivre la procédure, on est obligé de le faire. Donc 72 heures, ils ont dit, deux jours avant. On va essayer de voir le médecin traitant pour nous transcrire ce test et ensuite de le faire pour pouvoir protéger nos amis et notre famille qui est ici. Si tant est qu'il n'y ait pas trop de complications pour les faire au laboratoire, je trouve ça bien. Un test obligatoire au départ de Paris, mais aussi au départ de Cayenne. Une mesure qui va singulièrement compliquer la vie des voyageurs guyanais. Le sens Cayenne-Paris va être très difficile à mettre en oeuvre parce qu'il n'y a pas assez de tests en Guyane. Donc on craint un effondrement de l'activité. Face au risque d'annulation des voyages et des vols, La direction de l'aéroport prise de cours propose une solution. Le trot-test Covid-19, disponible d'ici peu dans les pharmacies. Une simple piqûre au bout du doigt, qui à partir d'une goutte de sang prélevée, permet de diagnostiquer si la personne a contracté la maladie. Le résultat est immédiat. On peut faire venir trois ou quatre infirmières. On passe une convention avec trois ou quatre infirmières qui feront ça et qui donneront le résultat immédiatement. Le résultat est positif, la personne ne part pas. Le résultat est négatif, le test est négatif, la personne peut partir. Pour le moment, rien n'est encore validé. Il faudra bien sûr l'autorisation des autorités sanitaires, mais surtout des pharmaciens. Tout reposerait sur leur capacité à obtenir, puis à fournir, le fameux test rapide. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501